Bonjour chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'équipement du transport et de la logistique dans une nouvelle interview mais on va continuer avec le même secteur qui est le BTP toujours avec monsieur Saïd Bounamra directeur des affaires techniques et de relations avec la profession bienvenue monsieur encore une fois merci beaucoup merci à vous donc afin d'organiser le secteur du BTP et de le rendre plus organisé et exportable vers l'extérieur notamment vers l'Afrique le ministère a travaillé sur un contrat programme en collaboration justement avec les professionnels du secteur qu'en est-il du contrat programme bien alors le ce contrat programme c'est plutôt il a été fait de telle sorte que ce soit un vrai contrat programme c'est-à-dire les assises du secteur du BTP parce que jusqu'à maintenant jusqu'à ce jour il n'y a pas eu d'assises du secteur du BTP le premier contrat programme c'était un accord cadre assez léger entre le ministère entre la tutelle du secteur qui est le ministère de l'équipement transport et de la logistique et la FNBTP aujourd'hui c'est vraiment les assises c'est-à-dire une analyse assez approfondie avec un benchmark international une analyse un diagnostic de l'état actuel des choses de la conjoncture des différents types d'entreprises différents bureaux d'études donc les deux fédérations d'ailleurs il y a la fédération nationale des bâtiments et travaux publics la FNBTP et puis la fédération de la FMCI de tout ce qui concerne l'ingénierie et les bureaux d'études donc c'est vraiment une étude assez approfondie qui était dans une analyse pour décortiquer les différentes les différents axes qui peuvent donner de la ressource à ce secteur qui dit le BTP vous savez l'adage qui dit lorsque le BTP va tout va donc c'est une adage connue et effectivement parce que c'est un gros consommateur demandeur c'est un gros consommateur de matériaux de construction c'est un gros consommateur de matières grises parce qu'il y a de l'ingénierie beaucoup de choses donc c'est un secteur qui a beaucoup d'inertie mais lorsqu'il produit il donne beaucoup d'importance à une activité économique d'un pays c'est pour ça vous êtes en quel stade ce contrat programme on l'a finalisé on l'a finalisé il est terminé nous avons franchement nous l'avons examiné de tous les angles nous l'avons nous l'avions fait valider avec l'ensemble des départements ministériels nous avons tenu des séances au niveau plus haut niveau du département ministériel concernant les parties c'est bon ça concerne un contrat cadre qui définit les grandes lignes du secteur et les grands objectifs du secteur avec des conventions spécifiques alors il y a un contrat cadre et 12 conventions spécifiques pour ces conventions spécifiques nous avons tenu des réunions au niveau secrétaire général des départements concernés et les deux fédérations avec tout un chacun les différents départements ministériels tels que la santé par exemple l'éducation nationale le commerce selon selon l'intérêt et l'angle par lequel il est vu comment contribuer à ce secteur comment contribuer à améliorer ce secteur alors monsieur brama comment étaient les concertations avec les autres départements c'était facile plutôt difficile enfin premièrement c'est une concertation dire que c'est facile difficile lorsqu'on oeuvre pour l'intérêt public étant donné que ce sont des départements ministériels donc l'ensemble oeuvre pour l'intérêt public les fédérations souhaitent que tout un chacun les aide et de leur profession à contribuer favorablement à la constitution de la richesse du pays donc chacun doit contribuer de sa manière maintenant ce qu'on appelle difficultés je prends par exemple je prends par exemple la formation bien je prends par exemple classification qualification ce sont des ce sont des outils qui vont aider l'entreprise à s'améliorer pour produire mieux voilà c'est ça l'objet alors dire que c'est difficile ou facile non c'est pas difficile c'était au contraire lorsqu'on le fait seulement c'est à tonia ça prend beaucoup de temps chaque département oui c'est ça le problème vu la nature du secteur la nature de la nature du secteur btp les différents intervenants alors il fallait faire tout un chacun expliquer à chaque département comment il peut agir sur quel axe il peut il peut à il peut concentrer ses efforts pour contribuer finalement que l'ensemble des départements contribuent leur énergie pour aider le secteur à émerger parlons maintenant des objectifs de ce contrat programme alors les objectifs de ce contrat programme ils sont simples c'est premièrement doté le pays d'une ingénierie et des entreprises performantes capables de produire de la valeur ajoutée et de créer la richesse c'est ça l'objectif l'objectif c'est d'hôtel pays d'une ingénierie et des entreprises capables de créer la valeur ajoutée et la richesse parce qu'on crée pas la richesse avec un du tout il faut que deux hommes et des femmes capables d'imaginer d'innover de produire de transformer la matière pour pouvoir créer de la richesse voilà le premier objectif deuxième objectif s'exporter donc essayer d'aider un certain nombre d'entreprises les ceux qui sont aptes qui ont les compétences les moyens les ressources et le savoir faire et l'expérience pour s'exporter et exporter l'expérience marocain au niveau des pays amis et frères faire bénéficier ces âmes et ces pays de notre savoir faire notre expérience dans le domaine instaurer les deux fédérations comme représentant le légitime et de l'ensemble de l'ensemble de ces entreprises et ces bureaux d'études voilà c'est des objectifs simples mais ils ont des retombées énormes d'accord décortiquant un peu le premier volet qui est la mise à niveau des performances de ces entreprises alors alors ces objectifs ils ont été déclinés en deux en deux en deux en deux en deux piliers ou bien de deux ensembles le premier ce qui tout ce qui concerne tout ce que l'état peut faire pour le secteur de bête le pili 1 c'est la mise à niveau du secteur alors la mise à niveau du secteur c'est lorsqu'on parle de mise à niveau c'est d'essayer de donner la chance à tout un chacun pour travailler dans des consciences dans des conditions favorables pour qu'il s'épanouit vous imaginez vous venez de créer une entreprise il faut qu'on vous aide sur tous les plans pour premièrement vous donne une visibilité du secteur qu'on vous donne l'information vous dit voilà ce qui se réalise au niveau national pardon à ce point là vous avez déjà organisé une journée d'information sur les investissements c'est ça c'est à dire un entrepreneur tu lui donnes l'information tu lui dis voilà ce qui va être réalisé par ce secteur nous l'avions initié l'année dernière et nous avons présenté à l'ensemble des entreprises et l'ensemble des acteurs économiques les 36 milliards que le ministère de l'équipement transport voulait investir cette année on a fait la même chose avec 32 milliards donc chaque année on dit voilà ce que le secteur de l'équipement enfin le ministère de l'équipement avec l'ensemble des des administrations des sociétés sous sa tutelle l'investissement global et cette visibilité ça permet à tout un chacun de planifier son action une entreprise saura qu'est ce qu'on fait dans les ports qu'est ce qu'on va faire sur les routes qu'est ce qu'on va faire au niveau de la logistique qu'est ce qu'on va faire au niveau ferroviaire et tout un chacun en fonction de sa qualification dans sa spécification il va essayer de ceux de programmer son action dire voilà moi je vais participer à tel appel d'offres à tel appel d'offres je veux faire ça je vais me préparer pour faire ça donc ça donne une visibilité à tout un chacun et encore plus de transparence et en plus de transparence et l'égalité des chances que tout un cas vous savez celui qui détient l'information détient le pouvoir donc lorsqu'il a l'information donc il peut planifier son action il peut s'organiser se préparer se doter des moyens nécessaires préparer les finances préparer les ressources pour 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 concurer un marché ou un appel d'offres donc ceci est nommé à parler de la préférence pour l'entreprise nationale comment vous avez attaqué ce point dans votre contrat programme enfin pour nous pour monsieur le ministre dès qu'il avait vu dès le départ lorsqu'il a pris le pouvoir dans ce département et en examinant avec lui les différentes actions comment on peut amener ce contrat programme parmi les actions de cette mise à niveau du secteur de cette de ce que peut l'administration et comment l'administration peut aider le secteur de BTP à avancer en l'occurrence on a parlé tout à l'heure de la visibilité on n'a parlé de les journées d'information on reparlera peut-être si vous voulez de l'observatoire d'un certain nombre d'actions qu'on a réalisé cette action de préférence nationale c'est aussi un levier qui peut aider l'entreprise nationale vous savez que le décret des marchés publics stipule qu'on peut favoriser l'entreprise nationale jusqu'à 15% et donc le monsieur le ministre dès qu'il est arrivé il a essayé de faire de ce levier une action prioritaire et sur l'ensemble pratiquement maintenant des marchés on applique la préférence nationale c'est à dire on préfère à toutes choses égales par ailleurs si on a deux entreprises étrangères une nationale sur la même performance même délai même co et tout ça on préfère une entreprise nationale à 15% donc on réduit ou en major de 15% comme vous voulez comment voyez la chose mais en tout cas c'est en faveur d'entreprise nationale et ça a été vraiment bien reçu par l'ensemble des entreprises nationales c'est vraiment un grand pas monsieur vous avez évoqué l'élaboration d'un observatoire on est toujours on est toujours sur la mise à niveau de la mise à niveau du secteur et comme j'ai dit tout à l'heure ce secteur cette mise à niveau est déclinée aussi grand axe le premier le premier accès donner la visibilité le deuxième on en a parlé un petit peu le cadre réglementaire alors cette visibilité on a parlé tout à l'heure on a dit on a organisé des journées d'information l'observatoire c'est un autre outil quels sont ses attributions l'observatoire comme comme son nom l'indique c'est c'est un outil qui va essayer de donner de l'information à l'ensemble des décideurs il va être accessible à tout un chacun c'est pour aider les entreprises à prendre les décisions alors comment il va les aider il va les aider par exemple sur le référencier des prix on en a parlé la dernière fois si vous rappelez le référencier des prix il va les aider sur les stratégies de tous les départements donc l'entrepreneur sera la stratégie il va aider tout un chacun sur par exemple la révision d'un certain nombre d'informations qui sont utiles pour l'aide à la décision du décideur de l'entreprise mais non monsieur bien on va passer à la deuxième partie qui est ce que l'entreprise peut donner à l'administration ce qui est justement le rayonnement vers l'extérieur c'est bien ça oui c'est bien ça donc qu'est ce que vous pouvez nous dire sur ce volet enfin tout à l'heure on a parlé de la visibilité du secteur et on a vu un six axes qui comment l'administration peut aider le secteur à s'organiser avec l'ensemble des textes réglementaires les visites enfin tout ça de l'autre côté ce que doit faire l'entreprise enfin l'entreprise que ce soit bureau d'études ou entreprise de travail public ou laboratoire ou ce qu'on veut cette entreprise elle doit créer la richesse parce que c'est elle qui rit nous on n'est que l'administration donc c'est elle qui va créer c'est elle qui va transformer c'est elle qui va brasser les différentes marchés donc ce qu'on lui demande c'est 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 d'être innovante d'être capable de s'exporter de tenir compte de la formation de ses cadres de les protéger de les sécuriser donc les protéger c'est à dire au niveau des chantiers doit être sécurisé éviter les accidents former les gens qui travaillent sur les chantiers former les cadres tout ça c'est demandé à l'entreprise et même d'être responsable bien sûr développer le partenariat avec avec le privé avec le avec l'état donc au lieu qu'elle s'exporte donc on lui demande un certain nombre de choses faire les choses bien convenablement on dans le respect des normes de la réglementation vigueur de l'environnement donc tout ça ce qui est demandé à l'entreprise enfin au secteur btp d'une manière générale donc il ya des choses que l'état va faire en termes réglementaires en termes encadrement en termes pour aider l'entreprise l'entreprise d'un autre côté doit faire un certain nombre de choses pour pouvoir contribuer l'objectif cet an c'est de créer la richesse comment vous ouvrez pour encourager justement ces entreprises par exemple faire un label pour les moi par exemple définir des entreprises championnes pourquoi pas au niveau national par secteur par nature ou bien les meilleures entreprises qui s'exportent vers l'étranger ou bien ceux qui réalisent les meilleurs chiffres d'affaires à l'étranger tout ça ça va encourager l'entreprise à s'exporter à s'encadrer à chercher la performance à innover l'innovation la recherche le développement vous savez c'est un secteur sur lequel le ministère il a fait pas mal de choses tout ce qui est matériaux locaux un chantier alternatif matériaux un certain nombre de choses c'est la créativité d'accord donc passons à une question directe quels sont les indicateurs de performance de ce contrat programme alors les indicateurs de performance on commence par des choses simples très simple c'est la création de l'emploi donc si on a des entreprises performantes qui créent de la valeur ajoutée et créer de la richesse donc ils vont créer de l'emploi ce qui est demandé ce contrat programme c'est de créer 80 000 emplois sur les 85 ans augmenter le PIB passe de 47 milliards à 67 milliards essayer d'encadrer le maximum d'entreprises qu'elles sortent de l'informel qui devient des entreprises structurées organisées qui contribuent sécuriser comme on a dit tout à l'heure les chantiers réduire le nombre d'accidents au niveau de chantier assurer une couverture sociale il ya énormément il ya à peu près à mal si ma mémoire est bonne je crois on a 126 indicateurs au niveau de ce contrat je vous ai donné quelques-uns pour illustrer ce contrat programme est ce qu'il ya des indicateurs concernant la protection de l'environnement bien bien sûr je vais vous je vais vous prendre un indicateur simple c'est le retraitement des déchets du bâtiment d'accord vous savez lorsqu'on est en train de réaliser un grand chantier il ya un certain nombre de déchets des matériaux contenant parfois des choses dangereuses des changements dangereuses et bien le retraitement de ces matériaux le ramassage le traitement de ces matériaux c'est une action en faveur de de l'environnement c'est une action en faveur de la protection de l'environnement il en est de même à l'utilisation des matériaux tu sais vous savez sur un certain nombre de chantiers on peut innover on peut introduire des matériaux moins consommatrices d'énergie par exemple dans les bâtiments tout ce qui isolation tout ce qui protection au niveau des chaussées moins consommatrices d'énergie il faut innover pour pour utiliser des matériaux qui ou bien des actions qui sont pour la protection de l'environnement d'accord parce que si monsieur ben amour notre interview touche à sa fin je vous remercie infiniment de d'avoir répondu à toutes nos questions merci beaucoup à la prochaine pour vous chers téléspectateurs vous pouvez revoir cette interview sur le site web du ministère de l'équipement du transport et de la logistique à bientôt